J'ai vendu cette robe et je vais te raconter son histoire en faisant le colis. Et voici une stratégie que tu vas pouvoir utiliser aussi toi. Donc cette robe je l'ai mise sur le site et je l'avais mise aussi sur Vinted. Prix 39 euros. J'aurais pu la vendre 10 ou 20 fois. Beaucoup de gens me demandaient des tarifs dessus, des prix dessus. Mais je n'ai pas lâché, je ne l'ai pas baissé et voilà pourquoi. Cette robe pour moi est un produit fort dans mon dressing. C'est-à-dire que cette robe m'a amené de la visibilité sur mon Vinted. Et les gens quand ils voyaient sur le fil d'actualité Vinted, ils cliquaient dessus parce qu'il y avait un coup de cœur. Et ça m'a donné donc beaucoup de visibilité par rapport à mon dressing. Grâce à cette robe, j'en ai vendu d'autres. C'est pour ça que mon but n'était pas de la baisser. Je l'ai laissé à 39 euros et je l'ai boosté. Je ne voulais presque pas la vendre parce qu'elle me ramenait du monde. Trope, presque en plus, on m'a signalé. C'est-à-dire une personne, elle la voulait tellement et je lui ai dit gentiment que je ne voulais pas la baisser. Elle m'a signalé. C'est-à-dire que j'ai reçu une notification Vinted en disant que ce n'était pas la bonne marque alors que ça l'était. Donc voici cette grande stratégie marketing de vente pour toi, pour Vinted. De laisser des produits coup de cœur au prix normaux, même si tu ne les vends pas, ça va te ramener d'autres choses. Résultat, c'est qu'en plus, j'ai vendu cette robe, j'ai fait le colis. Je l'ai vendu 39 euros et elle m'a servi. C'est-à-dire que je l'ai utilisée pour récupérer des clients. Abonne-toi pour avoir plein de conseils de stratégie. J'en ferai de plus en plus.